Moi je n'ai pas de réponse immédiate avec une sorte de kit. Je me sens ici dans l'incapacité de changer les choses. Les gens sont contaminés par justement tout ce mépris qui émerge aujourd'hui de la bouche du premier de représentants, les gens qui ne sont rien, les fainéants, les couloirs réfractaires. Je pense que ce mouvement aujourd'hui c'est justement l'expression de ce ras-le-bol face à cette orange-blance et face à ce mépris. Il y avait des exigences du Sénat, il ne fallait pas qu'ils portent leur gilet. On a été suivi par des personnes relevantes de la sécurité pendant tout le débat qui était à l'extérieur. C'était un peu angoissant parce que j'ai dû quand même discuter. J'ai tout fait pour que la réunion puisse se tenir. Très gentiment je leur ai parlé des gilets, ils les ont enlevés, mais je le regrette. Parce que moi je dis que le Sénat est leur maison, nous sommes leurs représentants. Vous m'avez ému parce que on est dans une situation qui à la fois, je trouve, est dramatique. Comment on peut se retrouver en tant que parlementaire, donc représentant, parlementaire et en être là autour d'une table à déjà avoir du mal à vous faire rentrer dans une assemblée à l'organisation, alors que c'est quand même chez vous. Et de se dire, on en est là à discuter, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, à prendre des notes. Et c'est vrai que ces notes, oui on sait. Je suis absolument navrée, mais moi je vais devoir m'en aller, mais j'ai beaucoup de route à faire. Je rentre sur Brest, samedi je me pose la question, est-ce que oui ou non, j'organise encore à nouveau un quart pour que les bretons viennent et viennent se casse-faire, casser la figure par les casseurs. Nous notre question c'est ça ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada